C'est un, donc c'est l'Halloween. Il en restera une le 2 novembre. Et déjà que Disney World, c'est magique, qu'est-ce qu'il y a de plus à l'Halloween? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est spécial parce que l'Halloween, ça se passe surtout la nuit. Ce n'est pas la journée, donc les décors qu'on a mis en place se révèlent surtout la nuit avec les éclairages. Les enfants ont le droit de rester debout plus tard. Les enfants ont le droit de rester debout. Les parents ont le droit de se déguiser aussi. C'est très amusant. On a beaucoup, beaucoup de, je dirais, de différents programmes pour la soirée. Donc, il y a deux parades. Parade d'Halloween, qui est une énorme parade, qui est deux fois par soirée. Ça, est-ce que ça veut dire que Mickey est déguisé, plutôt, tout le monde? Ça veut dire que tout le monde est déguisé. Ça veut dire que même les vilains font partie de la parade. Oh! À voir! Oui. Mais il faut savoir que c'est un Halloween familial, donc ce n'est pas axé sur le côté qui fait peur, c'est plutôt sur le côté drôle de l'Halloween. C'est un gros, gros party. C'est un gros, gros party. Il y a un super feu d'artifice. On a un feu d'artifice qui s'appelle Wishes, à longueur d'année. Et là, on a un feu d'artifice qui s'appelle Halloween Wishes. Donc, ce n'est pas le feu d'artifice qu'on voit au quotidien, c'est vraiment un feu spécial. Ce n'est pas le même. C'est le feu d'artifice que les vilains ont pris possession. Oh non! Voilà. Alors, c'est un gros party. Et les vilains ont pris possession du feu d'artifice. OK. Et sinon, bon, il y a la parade, il y a les feux. Il y a possibilité aussi d'aller danser avec les différents personnages de Disney. Il y a deux dance parties avec Stitch, naturellement. Et bon, c'est un moment super drôle parce que tous les enfants sont costumés avec la musique. Donc, c'est peut-être un moment où les parents peuvent relaxer un peu, voir les enfants se fatiguer. Et il y a aussi des caractères. Donc, on peut rencontrer tous les personnages de Disney qui sont habillés en costume d'Halloween. Il y a une super dynamique parce que tout le monde est dans l'ambiance d'Halloween. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens à cette période-ci de l'année? Est-ce que c'est très, très populaire? C'est toujours très populaire. Ces soirées-là, c'est toujours plein. On dirait qu'ils sont attendus. On distribue aussi des bonbons. J'ai oublié de dire ça. Oui, parlons de distribution de bonbons, un sujet qui m'intéresse toujours. 350 livres de bonbons. Ils sont où? Par soir. Ils sont partout. Il y a des postes où il faut suivre les ballons. Et il y a des ballons illuminés. Et c'est les endroits où on peut prendre les bonbons. Alors, dirigeons-nous tout de suite vers les ballons. On y va. J'ai une petite fringale. C'est par là-bas. Allons-y. Merci. C'est incroyable. De là viennent les bonbons que j'ai amenés hier soir en meeting. C'est vrai. Je les avais. J'ai collecté, je vous le souviens. Il n'y a pas de meilleure place au monde pour passer l'Halloween sur le Disney World. Ça arrive par poignée. C'est comme... Une poignée, ça remplit ton sac. Tout le monde est déguisé. Mais ça, des événements comme ça, René D'Entraîneau m'expliquait ça un peu hier. On va le recevoir tantôt. C'est la plus la même chose à Noël.